Bonjour, on est ici à Montréal pour ce troisième module où je vais présenter des routines type 3 et type 4. Et je suis accompagnée de Lovely. Lovely, pourrais-tu te présenter? Bonjour tout le monde, mon nom c'est Lovely Rassilus, a.k.a. Daome Hair Stylist. Donc je suis la propriétaire du salon Artisan 422. On est situé sur le plateau Mont-Royal, on est proche du métro Shergot, donc au 3916 Saint-Denis. Ok, dis-nous, explique-nous un petit peu, quelle est ta formation, pourquoi t'es devenue coiffeuse? Donc, dans le fond, moi, je suis la grande soeur de 6 filles. Wow! 6 filles! 6 filles à la maison, donc j'ai toujours fait des cheveux ouverts. J'ai toujours fait mes cheveux, par la suite les cheveux de mes soeurs, dans ma famille aussi, il y a beaucoup de coiffeuses, donc la majorité de mes cousines savent faire des cheveux, j'ai des cousines aux Etats-Unis qui savent faire des cheveux, donc j'ai appris comme sur le tas, comme ça. Ensuite, j'ai été faire un cours de coiffure à Saint-Ex-Dupéry. Ok! Par la suite, j'ai souvent été dans des ateliers de coiffure aux Etats-Unis, donc à New York, dans des natural hair shows que j'adorais. J'espère que ça va recommencer bientôt. Puis voilà, de fil en aiguille, je me suis bâti une petite clientèle, donc je faisais les cheveux des amis de ma mère en premier. Donc c'est elle qui m'a beaucoup encouragée. Puis donc c'est les premiers, la première fois qu'on m'a payé pour faire des cheveux, c'est les amis de ma mère. Ok! Ouais! Par la suite, j'ai fait des cheveux de mes amis, et fil en aiguille, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le salon d'hommes. Oh! Ok! D'hommes, oui. Et donc ça fait combien de temps que t'es coiffeuse? 15 ans. 15 jours déjà, ça passe vite! Alors ici, donc on est dans ton salon. Oui. Et tu reçois des enfants, des adultes, quel type de clientèle? Oui, c'est ça, des enfants, des hommes, des femmes et des enfants. Ok! On fait les cheveux de tout le monde. D'accord! On est spécialisé dans les cheveux frisés, crépus, bouclés et loxés. Ok! Et puis c'est ça, donc on fait toutes sortes de choses, donc tes traitements, des coupes de pointe, des self-press, on fait de la pousse d'extension aussi, des coiffures protectrices pour les cheveux maxulelles. Voilà! Ok! Donc là, ici, on va se consacrer vraiment aux enfants. Et c'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus souvent? Souvent pour les enfants, c'est que les parents d'adulté à démêler les cheveux. Puis, parce qu'on s'entend que les enfants, ils n'ont pas à se faire coiffer. Bon, personne n'aime ça vraiment. Donc, ils bougent beaucoup, c'est de trouver des techniques pour que les enfants restent assis, de trouver des bons produits pour le type des cheveux des enfants aussi, quelle routine, le bon bonnet pour dormir le soir. Donc, souvent, c'est des petits trucs un peu comme ça. D'accord! Et je trouve que ce que souvent se dit aux parents, c'est de commencer graduellement. Souvent, les parents veulent comme tout faire leur coup. Mais avec les enfants, il faut les habituer graduellement et à un moment donné, ça va bien aller. Ok. Donc, si je résume, la problématique que tu as un petit peu, c'est que quand les parents arrivent, le plus gros, surtout au niveau du salon, c'est le démirage. Oui! Ok! Donc, ça, il y a beaucoup de misère. Beaucoup, 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 beaucoup de misère. Parce que, comme je disais, les enfants, ils n'aiment pas ça. Dès qu'ils voient le peigne arriver ou la brosse, ben, ils secouent, ils courent, ils sauvent, donc c'est ça. D'accord. Du coup, c'est quoi les questions que les parents te posent le plus souvent? Quel produit utiliser pour ramollir les cheveux, pour pouvoir les démêler. Ils pensent qu'il y a un produit magique offert, mais c'est toujours qu'il n'y a pas de produit magique. C'est plus la routine qui va permettre que ça soit le plus facile. Donc, c'est ça. Ok, ils cherchent le produit magique, en fait. Oui, oui. D'accord. Donc, on s'entend, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parfait. Donc, ici, on a des produits sur la table. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, moi, je voudrais présenter une routine pour trois types de cheveux. Si je commence par la première, je te dirais, on est surtout sur un type bouclé, un peu comme moi, tu vois, le bouclé 3A, 3B. Qu'est-ce que tu te préconiserais? Dans le fond, c'est toujours la même méthode pour n'importe quel type de cheveux, au fait. C'est toujours la lote méthode. Oui. Donc, on utilise une huile, un hydratant et une... Une crème? Une crème. Et aussi d'inclure toujours un bon soin hydratant pour les enfants. Oui. Ok. Il ne changera plus. Donc, on peut commencer à faire les traitements. Et l'autre chose, juste aussi, pour ne pas que j'oublie, les enfants, des huiles très jeunes, on n'en met pas. Ok. On s'en est d'accord. On est d'accord parce que souvent, les parents, dans notre culture, moi, je suis d'origine haïtienne, mais culture africaine, antillaises. On met des huiles tout le temps. Ok? Pas d'huile. Pas d'huile, très jeune. On commence à... Moi, je dirais même 5 ans, mais il y a des paris qui commencent un peu plus tôt. Alors, ça, c'est à votre choix. Moi, mon fils, j'ai commencé à 2 ans. Ok. Mais ça dépend du type de cheveux de l'enfant. Il y a des enfants qu'on met des huiles, ça change complètement leur type de goût. Il y en a que ça, le groupe de cul-chevelu, ils font des grosses réactions allergiques. Donc, faites attention. Donc, pour la routine pour un type de cheveux plus comme les tiens, boucler, on va dire. Boucler. Donc, ici, je vais vous présenter, c'est la compagnie Upnote Natural. C'est une compagnie de Toronto. Ok. Fait affaire avec eux, ça fait 5 ans. D'accord. Ils sont géniaux. Donc, eux, ils ont finalement créé, c'est ça, une gamme pour les cheveux de type 3A. D'accord. Donc, ici, il y a le Curl Ease qu'on peut utiliser, qui est un leave-in, qui est très léger au fait. Alors, je te coupe, je m'excuse. Vas-y. Mais, on s'entend que d'abord, ils doivent faire un shampoing. Yes. Ok, on est d'accord. Oui, on recommence. On recommence. Donc, on parle du shampoing. Exactement. On fait deux shampoings. Surtout pour les enfants, parce qu'ils bougent beaucoup, ils se coulent par terre, il y a de la poussière. Toujours deux shampoings. Ok. Le premier sert à enlever la première couche de saleté. La deuxième va plus en profondeur. Ensuite, on fait un après-shampoing, donc un conditionnel ou un traitement. Explique la différence entre un conditionnel et un traitement. Ça serait quoi? Dans le fond, le conditionnel, c'est un soin pour les cheveux, mais qui va aller moins travailler le cheveu en profondeur au fait. Il nourrit le cheveu, mais tandis que le traitement, c'est que lui va apporter plus de, comme je pourrais dire, moi je dis toujours de la nourriture pour les cheveux. Donc, comme plus une plus grande hydratation pour les cheveux, c'est qu'il vient vraiment amener votre cheveu au sein de plus grande souplesse aussi aux cheveux. Donc, vous allez vraiment à faire le traitement une fois par mois, mais le revitalisant, ça fait à tous les shampoings. Exactement. Donc, l'après-shampoing, pour nos mamans qui nous suivent d'Europe, on est sur un shampoing, ensuite un après-shampoing, on appelle ça conditionnel, ou bien un soin un peu plus profond. Donc, le soin profond, on le fait une fois par mois. Par contre, l'après-shampoing, c'est à chaque shampoing. C'est ça. Et quand vous faites un après-shampoing, vous ne faites pas de traitement? C'est soit l'un, soit l'autre. On est d'accord. Mais la différence entre un après-shampoing et un traitement, c'est si on veut acheter un produit tout fait ou si on veut le faire, comment ça fonctionne? Moi, je conseille toujours d'acheter tout fait. Pourquoi? Souvent, quand les personnes les font à la maison, ce qu'ils manquent des ingrédients. On n'est pas des chimistes. Vous pouvez en faire à la maison, là, on s'entend, vous avez quelques avocats, des bananes. Donc, de temps en temps, vous pouvez en faire à la maison. Quand vous le faites à la maison, gardez-les pas. Donc, vous le faites, vous l'utilisez, c'est une fois, vous gênez après le reste. Parce que souvent, les personnes vont garder le produit à la maison, qu'ils ont fait eux-mêmes, ça pourrit. Ça pourrit, mais non. On est d'accord. Ok, donc c'est mieux de les acheter déjà fait parce que c'est les chimistes. Les produits qui sont là, ils ont été testés, approuvés. Voilà. Donc, ça ne devrait pas ramener de réaction vraiment forte à vos enfants, à moins qu'ils font une allergie. Ok. Pour les produits naturels aussi, faites attention. C'est des produits naturels, donc il y a des ingrédients, il y a des noix. Oui. Donc, il y a une sorte de chose, donc il faut tester quand même sur la peau de vos enfants pour voir si ils ne font pas une réaction allergique avant d'utiliser en grandeur. En grandeur. Du coup, on s'entend un après-shampooing en termes de, parce que c'est surtout en termes de vocabulaire. Oui. Donc, quand ils veulent acheter, donc ils achètent leur shampoing, ensuite ils achètent leur après-shampoing. Quand tu dis traitement, c'est quoi ? Un masque ? Un masque ou un soin. Donc, sur l'étiquette, ça serait écrit masque hydratant. Masque hydratant. Masque hydratant. Ou soin hydratant. Ou traitement hydratant. Est-ce que c'est avec rinçage ou sans rinçage ? Avec rinçage. Donc, avec rinçage. Ok. Donc, si je récapitule. Shampoing, donc après-shampoing à chaque shampoing. Oui. Et un masque ou un soin hydratant à rincer une fois par mois. Voilà. Ok. Donc, ça, est-ce que tu nous les as présentés là ? Je vais vous le présenter avec une autre gamme. Ok, très bien. Mais du coup, on pourrait partir aussi sur la gamme, le shampoing et la conditionnage sur celle-ci. C'est juste que le shampoing, il est assez fort. Ok. Donc, pour les enfants, je ne recommande pas. D'accord. Donc, on fait quoi ? Un petit shampoing doux qu'on trouve ? Un petit shampoing doux, un shampoing naturel que vous trouvez doux. Et la champoing doux aussi pour toujours. Les enfants, c'est toujours doux. Sans produits chimiques. Sans produits chimiques. Ok. Oui. On ne veut pas les dénaturer leurs cheveux dès le jeune âge. Souvent, c'est ce qui arrive qu'on utilise des produits, justement, avec des produits toxiques. On dénature leurs cheveux. C'est clair. Et c'est pour ça que c'est difficile de les débilis. Et que quand les gens viennent au salon, « Ah, mais pourquoi ils ne pleurent pas ici ? » Parce qu'on utilise des produits qui sont très doux, donc qui assouplissent déjà les cheveux. Donc, c'est déjà plus facile. C'est déjà plus facile. Voilà. Donc là, si je résume, c'est hors shampoing après shampoing au masque. Donc là, on entame direct la lock méthode avec ces produits. Super. Donc là, lock méthode pour cheveux bouclés. Bouclés. Ok. Donc, la compagnie « Up No Natural », ça, je disais, ils ont la crème « Curl Ease ». Ok. Donc, cette crème-là, c'est un « leave-in » ou un « hydratant ». Sans rinçage. Une crème sans rinçage. Voilà. Une crème sans rinçage. Une lotion sans rinçage. Voilà. Ok. C'est juste que celle-là est vraiment très, très légère. Ok. Donc, pour toi, pour ton type de cheveux, c'est la parfaite. Ouais. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas l'écraser le cheveux. Trop lourd. Trop lourd. Ok. Donc, celui-là, il est très léger et il est comme un peu aussi comme un gel un peu. Ok. Mais ce n'est pas un gel, mais il donne un peu l'effet de ça. Donc, si quelqu'un recherche d'avoir des boucles super belles qui restent définies, mais qui ne veulent pas être un petit gel sur les enfants, le « curl-ease », c'est génial. Ça marche vraiment bien. Ça marche. Ensuite, pour ton type de cheveux aussi, il y aurait la « Go-to Adrenaline ». Donc, elle est un petit peu plus lourde que la « curl-ease », mais elle est quand même légère. Ok. Donc, c'est un autre « leave-in » aussi. Ok. Donc, qu'on peut utiliser sur les enfants aussi, ça marche très, très bien. Donc, ça serait pour un enfant qui a les cheveux un petit peu plus bouclés que toi. Ok. Ok, qui cherche un petit peu plus de lourdeur. Ok. On est là que c'est là, mais qu'on ne veut pas une crème très lourde. Ok, ça marche. Ok, ouais. Ensuite, moi, j'aime beaucoup utiliser le gel. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui n'aiment pas ça. Mais il y a des mamans qui aiment ça. Ça reste un peu plus longtemps. Ça reste plus longtemps. Moi, j'aime beaucoup utiliser le gel. D'enfant, le gel, il ne faut pas se rappeler les anciens gels qu'on utilisait, qui étaient « Cronchi », tout ça. C'est clair. Donc, ce gel-là, il reste quand même léger. Et ça permet que quand vous faites des coiffures, ça ne reste plus longtemps. Donc, les cheveux, les petits cheveux qui lèvent tout le temps et tout. C'est ça. Donc, on peut en utiliser en petite quantité. On est obligé d'en mettre en grande quantité dans les cheveux. Fait qu'il faut… Maintenant, il y a tellement de gel naturel. Il faut revenir un peu à ça, mais on l'utilise en petite quantité. Ça marche. Ensuite, bon, là, il ne me reste plus, mais ils ont aussi une huile. Donc, comme je disais, en haut de 50 000 pour moi, je vous conseille. Donc, ils ont aussi une huile que vous allez venir mettre au niveau des pointes, la racine. Là, la racine, ça dépend des enfants aussi. D'accord. Si votre enfant a tendance à avoir les cheveux gras naturellement, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Si votre enfant, il y a de la difficulté, vous pouvez en mettre un petit peu au niveau de la racine. Mais là, il faut voir. OK? Donc, en fait, si je résume, excusez-moi, je ne vais plus juste les groupés. Donc, après le shampoing, après le shampoing, on met lequel en premier? On en met un, juste un, les deux, les trois? Ça dépend du type de boucle. D'accord. Donc, si les boucles sont vraiment un type 3A, on y va avec une seule crème. D'accord. Si c'est un type 3B, entre 3A et 3B, là. Voilà, je comprends. C'est ça. C'est parce que les cheveux, moi, en plus, je n'aime pas ça les catégories 3A. Moi, non plus, mais c'est juste pour donner un petit. D'accord. Mais c'est parce que ça nous vient de nous mélanger. Parce que souvent, on n'a pas juste une seule texture dans les cheveux. On en a plusieurs. On a plusieurs. Je suis d'accord. En plus, si vous avez des enfants métisses, encore plus. Donc, devant, ça fait une texture. Au milieu, une en arrière. Donc, là, il faut voir. Ça se peut qu'en avant, vous utilisez seulement que le Curl Ease. Au milieu, les deux. Parce que souvent, au milieu, c'est plus créé. Exactement. Donc, vous avez besoin d'un petit peu plus de support. Donc, vous allez mettre le Curl Ease avant et un peu de Go to Agree. Et vous repassez en arrière avec le Curl Ease. Mais en plus, ça dépend, je te dirais, aussi de la densité. Oui, aussi. Si tu as beaucoup ou pas de cheveux. Si ils sont épais, fins, moyens. S'ils sont longs ou pas longs. Donc, tout ça, ça vient aussi jouer. Mais on est d'accord sur le principe quand même de la loque. Oui, c'est toujours le même principe. Ça, on ne déroge pas. C'est toujours la même chose. OK. Nickel. Nous voilà dans une petite nouvelle salle. Parce qu'on doit faire aussi avec les aléas. Les clients vont bientôt arriver. Donc, là, on va voir plutôt sur un type frisé. Voilà. Donc, pour le type frisé, on va aller avec la compagnie Nancy Falaise. Donc, qui est une compagnie de Montréal. Comme elle est bien, notre Nancy. Donc, Nancy aussi a créé sa gamme à partir de ses cheveux aussi. Donc, elle perdait beaucoup de cheveux. Et elle a créé une gamme. Et on lui demandait beaucoup de créer une gamme pour les enfants. OK. Donc, souvent, si les gens posent la question, est-ce que c'est mieux prendre une gamme pour enfants? Une gamme pour quelqu'un? Non, oui, c'est vrai. Voilà. Moi, je n'ai pas de préférence. OK. Vous y allez avec vous. Ce que vous préférez. D'accord. Les gens, des fois, ils préfèrent quand c'est marqué pour enfants parce que ça donne le sentiment que... C'est plus... Ça a été créé pour les enfants. D'accord. Je comprends. Par contre, dans les produits naturels, généralement, c'est bon pour tout le monde. Soit un enfant, un adulte, peu importe. OK. C'est bon pour tout le monde. Parce que c'est naturel. Voilà. C'est juste pour faire attention avec les produits qui auront des huiles essentielles. Il y en a des huiles essentielles que les enfants ne peuvent pas avoir. Donc, il faut juste faire attention à ça. C'est juste les huiles essentielles. C'est tout. Parfait. OK. Donc, même si vous êtes à l'aise, sa crème, donc on recommence du début, on part par le shampoing. Exactement. Moi, j'y vais toujours vite. Donc, elle a un shampoing pour les enfants. Donc, c'est un shampoing qui est très doux. OK. Donc, à faire aussi à toutes les semaines, que vous faites toujours deux shampoings, comme tout à l'heure. C'est la même routine. OK. C'est quoi le plus longtemps pour un shampoing, par exemple? Si on a sur un type des cheveux normaux, pas trop secs, en bonne santé, on pourrait se passer les shampoings de combien de temps? Deux semaines maximum. Deux semaines. OK. OK. Donc, ça serait le plus long deux semaines. Oui. OK. Mais même pour les enfants, pour les enfants, c'est un petit peu… parce que les enfants, ils jouent tout le temps. Donc, là, ça dépend de votre enfant. D'accord. Parce que c'est un enfant qui se roule par terre, qui joue dans le sable, dans le gazon, on ne fait pas ça en deux semaines. C'est clair. Ouais. Mais c'est un enfant qui… Tranquille… Tranquille… Elle dort avec son bonnet… Oui. On peut tirer à deux semaines. On peut tirer à deux semaines sans problème. Maximum. D'accord. Vraiment maximum. Donc, même avec la coiffure, au bout de deux semaines… C'est ça. C'est fini. Exactement. Donc, la majorité des enfants font deux semaines. OK. Aussi. Moi, je le tire. C'est maximum. Donc, ça dépend. Il y a des enfants qui n'aiment pas de faire laver les cheveux du tout, non plus. C'est pas agréable. Donc, souvent, les mamans… souvent, c'est deux semaines. OK. Souvent, c'est ça. Ensuite, on y va avec le revitalisant. D'accord. OK. Il faut rincer. D'accord. OK. Là, peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions qui disent « Ah oui, mais moi, j'utilise déjà un revitalisant, mais sans rinçage. » Non. Bon. C'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça. Moi… Le revitalisant sans rinçage, c'est le living. C'est le living. Mais il y a beaucoup de compagnies qui disent que le revitalisant est sans rinçage. Moi, je suis de l'école de les revitalisants, il faut les rincer. Pareil. OK. Mais là, vous y allez avec vous, comment vous voulez faire? Je comprends. Parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand vous étudiez un revitalisant, vous ne le rincez pas. À la longue, ça allait faire des build-up en français de l'accumulation dans les cheveux. Exactement. Et à un moment donné, là, vous allez dire « Ah, mais là, le produit, il ne fonctionne plus. » C'est pas que le produit ne fonctionne plus. Voilà. Votre cheveu est saturé. On ne veut pas ça pour les enfants. Parce que là, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est faire un shampoing, un exfoliant. Donc, il va falloir décaper le cheveu pour ensuite revenir avec une nouvelle routine. Donc, moi, c'est pour ça que je ne suis pas fervent et revitalisant sans rinçage. On est d'accord. Mais après ça… Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. On est d'accord. OK. Ensuite, la crème coiffante. D'accord. Comme on disait tout à l'heure, le living, moi, j'appelle ça crème coiffante. Donc, c'est avec ça qu'on vient coiffer le cheveu. D'accord. OK. Donc, il est sans rinçage. Donc, la même chose pour la compagnie, elle se fait à l'aise. Donc, elle, pour les enfants, il n'y a pas d'huile. D'accord. Donc, en fait, elle a tout mis dedans? Tout mis dedans. OK. OK. Donc, il n'y a pas d'huile. Donc, vous y allez vraiment avec le shampoing revitalisant et ensuite crème coiffante. Voici. C'est les trois produits qu'il faut acheter avec elle. Ah ouais, ça veut dire que dans la LOC méthode, la LOC méthode, elle est simplifiée à celle-ci. Voilà. Peut-être un petit gel à la fin? Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Mais est-ce que par exemple... Elle en a avec une... Parce qu'elle a plusieurs lignes. Elle a plusieurs lignes. OK. Donc, il y en a dans les autres lignes. Mais pour les enfants, ça s'arrête à ça. Et donc, tu penses que ça va bien te retenir une... En fait, pour les types 3B, 3B, 4A, sa crème est assez lourde. D'accord. Elle est vraiment plus épaisse que les autres crèmes que je vous ai présentées de la compagnie Hotline Natural. Donc, elle est... Donc, tu penses que pour Nenka, cette gamme-là, ça pourrait lui aller? Non. Nenka, on va à l'autre. Pourtant, elle a un petit prisé. Oui. Oui. Mais. On est d'accord. Elle a beaucoup de cheveux. Énormément épais et long. Long. Donc, non. OK. C'est pour ça que je disais tantôt le type de... C'est ça. Moi, au fait, quand les gens viennent me faire des consultations ici, je n'y vais jamais avec le type de boucle, on n'y va toujours pas. On va tester quel produit je vais aller. Je suis d'accord avec toi. Puis, je vous conseille, si vous pouvez trouver un salon où est-ce que vous êtes, c'est mieux de faire une consultation. Oui, j'en ai ça à l'être, c'est sûr. Voilà. C'est le mieux. Parce que même si on y va avec le type de boucle, là, je peux vous dire, oui, t'arrives là. Puis, tu me dis, ouais, moi, c'est 3A. Je te dis, OK, c'est bon, prends ça. Prends ça. Mais, moi, pour toi, c'est le Curl Ease qui est le meilleur. OK. Tandis que peut-être, j'aurais plus... Vu que tu me dis 3A, c'est là, vas-y. Mais, moi, pour moi, c'est le Curl Ease. OK. Parce qu'on teste, on verra, on voit la réaction sur les cheveux, etc. Voilà. C'est toujours le mieux. Et quand vous allez à la consultation, c'est la personne qui doit vous mouiller un peu les cheveux. Quand les cheveux sont mieux hydratés, le produit pénètre mieux dans les cheveux. Bien sûr. OK. Donc, voilà. Là, on est du coup sur un type plutôt crépu à ce moment-là. Plus crépu. Oui, OK. Plus crépu ou plus épais. D'accord. OK. Donc là, on est dans du 4A, mais pas 4B, 4C. Donc, on va dire des cheveux de type afro ou on est sur un métissage. Boucles serrées. Boucles très serrées. Boucles plus serrées. D'accord. Boucles très très serrées. On y va avec des produits beaucoup plus gras. Bien sûr. Plus les boucles sont souples, plus le sébum qui est au niveau de notre queue chevelu peut se rendre jusqu'au point. Plus les boucles sont serrées, plus il y a de la difficulté pour que le sébum arrive. Normal. Donc, c'est pourquoi qu'on utilise des produits plus gras pour les boucles plus serrées, des produits moins gras, moins lourds pour des boucles moins serrées. Juste pour que les gens comprennent bien pourquoi on utilise des produits plus gras. Donc là, on y va avec la compagnie Riot. Donc, c'est une compagnie de Montréal qui est super bien aussi. Donc, pour la Lock Method, eux, ils ont une gamme complète pour parents et enfants. Donc, voilà. Eux, ils ont un shampoing. C'est le shampoing qui est le plus doux que j'ai au salon. Eux, c'est très 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 doux. D'accord. C'est-à-dire que même... Donc, vous faites vos deux shampoings là, ça ne va pas agresser les cheveux. Donc, c'est très bien pour les enfants aussi. OK. Donc, avec cette gamme, eux, ils ont un revitalisant intensif hydratant. C'est le masque qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est marqué. C'est marqué. Hydraté, identique. Voilà. Donc, ça, c'est un masque hydratant. D'accord. Donc, eux dans l'organe, ils n'ont pas de revitalisant. OK. Je comprends. Pourquoi? Parce qu'eux, leurs produits sont beaucoup plus spécifiques pour les cheveux 4B, 4C, 4A aussi. OK. Pour eux, dans le fond, pour eux, c'est... Il faut toujours avoir une grande, grande l'hydratation. OK. Donc, c'est comme ça que leur compagnie a été bâtie, que pour les cheveux plus crépus, on n'utilise pas de revitalisant normal. Parce que pour nous, les cheveux restent secs. On part directement sur le masque profond. Voilà. OK. Hydratant. Donc, tous les shampoings, on utilise un masque profond. Par contre, c'est pas tous les shampoings qu'il faut laisser le masque pendant 30 minutes. Ah, je comprends. Donc, mettons, vous faites à toutes les semaines ou aux deux semaines, vous faites le masque, vous mettez le masque, mais vous laissez... Quand vous faites le déménage. Voilà. Quand vous faites le déménage, ça vous dure 10-15 minutes, vous vous laissez. OK. À tous les mois, vous pouvez laisser un bon 30 minutes, une heure. OK. Quand vous faites le masque, on n'a pas dit tout à l'heure, vous pouvez mettre un... Un bonnet chauffant. Un bonnet chauffant. Un bonnet chauffant. Une serviette mouillée avec de l'eau chaude. Un sac de plastique. Ouais. Donc, tout ce qui va garder les cheveux au chaud pour que ça permette que le produit pénètre encore mieux dans les cheveux. OK. Donc, eux, c'est ça qui est spécifique avec leur compagnie, parce qu'ils n'ont pas le neutralisant 16 ans. OK. Voilà. Donc, c'est un masque qui fonctionne vraiment bien, qui assure vraiment bien les cheveux. OK. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on vient démêler les cheveux et tout pour que les cheveux soient bien ramollis avant de la coiffure. D'accord. On rince. Après le rinçage, on passe au... Donc, voici leur hydratant sans rinçage. Le leave-in. Le leave-in. Enfin, le leave-in. Et là, je ne vais pas amener la crème qui serait bonne pour Marika. Parce qu'eux, dans le fond, comme je dis, ils ont une gamme vraiment complète. D'accord. Donc, ils ont le leave-in, ils ont une crème super hydratante et ils ont une crème SOS hydratation. Oh! SOS. Donc, la crème SOS hydratation, pourquoi aussi je n'ai pas amener, c'est parce que c'est une crème protéinée. Ah oui! Donc, quand c'est protéiné, généralement, on ne l'utilise pas pour les enfants. D'accord. Je comprends. Pas les petits. Mais bon, voilà. On aurait pu le faire. On aurait pu. Tu peux le faire un soin protéiné une fois par mois, par exemple. Pas une fois par mois. Plus il se passe, c'est trois mois. Trois mois. D'accord. Et là, ça dépend encore du type de cheveux de votre enfant. D'accord. OK. Parce qu'on n'aime pas rentrer dans la porosité. J'en ai parlé avant. Dans le module 2, je parle de porosité. Bon, donc allez voir les vidéos pour mieux comprendre de quoi on parle. Donc, la crème sans rinçage, elle est beaucoup plus lourde que celle de Nancy Falaise et celle de Open Natural. D'accord. OK? Donc, on peut croiser Naïka avec ça aussi. D'accord. Moi, pour Naïka, je la conseillerais pour l'été. OK. OK. Pour l'hiver, on ira avec la crème plus hydratante. OK. Ensuite, elles ont deux types d'huile. Là, j'en ai mis une. D'accord. Donc, c'est le sérum nourrissant. D'accord. Ou ils ont un sérum 3 soins dans un. OK. Donc, moi, j'aime les deux. OK. Donc, le 3 soins dans un, souvent, les gens vont l'utiliser pour faire des bennes d'huile avant de faire le shampoie. On va faire le shampoie. OK. Donc, là, on a parlé de bennes d'huile. Est-ce qu'on explique? Non, c'est bon. Le bennes d'huile, c'est pareil. Retournez au module 2. Voilà. Et ça, c'est l'huile d'enfant qu'on vient mettre au niveau des pointes. Toujours pour la série d'hydratation. 4B et 4C, moi, je mets au niveau des cheveux. Oui, parce que le 4C, c'est le type de cheveux qui est le plus crépu. Donc, il y a les plus de difficultés pour le sébum de se rendre aux pointes. Donc, on va venir mettre l'huile au niveau des racines. Donc, ça veut dire qu'une fois que tu as fait ta log méthode, une fois que tu as fait la coiffure, tu viens mettre, donc il y a un petit enrou ici. Et donc, tu passes l'huile dans le cabrillage, on va dire, de la coiffure. Voilà. D'accord. Tu masses un petit peu? Oui, on masse toujours un peu. Donc, toujours masser, même au niveau où est-ce qu'on met le revitalisant ou un masque. D'accord. Toujours masser le cuir chevelu. OK. Ça vient activer la circulation sanguine. Ça permet que le cheveux pousse mieux. Super. Un très petit truc de coiffeuse. Donc là, si je récapitule, par exemple, si je prends cette gamme-là. Oui. Donc, elle a le shampoing, elle est complète. Oui. La question qu'on me dit tout le temps ou le commentaire que j'ai souvent, c'est, c'est cher. Oui. On en est, alors nous, en plus, on est en dollars canadiens. Exact. Même sur la gamme de, par exemple, de Upwork, il faut quand même que je rajoute le shampoing et le revitalisant. Oui. Donc, on tourne en moyenne à une centaine de dollars. Oui. C'est quand même un sacré budget pour certaines mamans. Explique-nous, là, pourquoi on devrait investir ces 100 dollars dans ces produits-là? Premièrement, parce que vous venez encourager des femmes comme vous. C'est vrai. C'est beaucoup des femmes qui font ces entreprises-là. Donc, moi, au salon, j'ai 90% des produits que je vends sont faits par des femmes. D'accord. OK. Donc, premièrement pour ça. Deuxièmement, parce que ce sont des produits qui ont été faits pour notre type de cheveux. Donc, on sait qu'ils fonctionnent. D'accord. Donc, deuxièmement pour ça. Et troisièmement, ils ne contiennent pas de produits chimiques. Donc, est-ce qu'on veut, dès le jeune âge, que nos enfants utilisent des produits toxiques, on le sait, là, que de plus en plus qu'on y va, les cancers et tout ça, ça ne s'arrête pas. Donc, il faut donner une petite chance à nos enfants. OK. De leur permettre de commencer sur la bonne base, au fait. OK. Et voilà. Donc, moi, c'est pour encourager vraiment. Au fait, nous, on a fait un choix d'utiliser que des produits naturels à notre salon, puis des produits canadiens. Oui. Donc, je sais qu'en Europe, il y a des produits aussi. Je suis d'accord. Encourager les lignes qui sont faites chez vous. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser, premièrement, des ingrédients qui sont faites ici. Ici. Donc, c'est les ingrédients qu'on a besoin souvent, même pour notre corps. Donc, puis ça va venir encourager d'autres compagnies. Ça va venir assouplir les cheveux de vos enfants de toute façon. Ils fonctionnent pour de vrai. Donc, c'est ça que, quand les parents viennent, ils nous disent, « Ah oui, on a un produit magique, je veux un produit magique. » Souvent, ils disent, « Ah oui, mais vous avez les doigts et tout. » Non. C'est qu'on utilise vraiment une gamme qui fonctionne pour votre type de groupe. Et on rajoute bien sûr la routine. Et la routine. Oui, bien sûr. Et puis, moi, je vais me permettre aussi quelque chose puisque j'utilise un des produits naturels pour les cas. Et moi, ce que j'ai remarqué avec les produits naturels, c'est qu'on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Voilà. Donc, je sais que j'ai beaucoup de mamans qui nous disent, « Ah, le démêlage ! » Donc, ils utilisent la moitié de la bouteille pour démêler les cheveux. Et en fait, juste une petite quantité, c'est suffisant pour pouvoir démêler, hydrater, coiffer, etc. Et c'est sûr qu'actuellement, j'utilise une gamme. Après, c'est une gamme de robes. Mais ça reste une produit naturelle. Voilà. Je l'ai utilisé, je l'ai acheté en janvier. Alors, peut-être en février, on va dire. Mais on est au début novembre. Et je l'ai encore. Voilà. Donc, ça reste au minimum, je te dirais, 6 mois avec une bonne utilisation. Ne m'en mettez pas trop. C'est ça. Mais avec une bonne utilisation, ça fait 6 mois. Si je dois étaler mes 100 dollars, on va dire, sur 6 mois, on est en gros sur 15 dollars par mois. Voilà. Donc, ça reste tout à fait régulièrement. Un bon budget. Un petit budget. Un budget normal. Exactement. Moi, je conseille de faire une routine au minimum 3 mois. Après, de voir un peu comment les cheveux évoluent. Depuis, il y a quand même des réajustements à faire. Et ensuite, de toute façon, au fur et à mesure, à force de faire les masques, etc., les boucles vont apparaître. Il va y avoir une belle hydratation pour les cheveux. Oui. Dernière petite question. Est-ce que, je crois que tu lui as déjà répondu, mais est-ce que, par exemple, je peux mélanger des marques ? Oui. Je peux prendre le shampoing là pour le mettre dans cette gamme-là. Ou quand j'utilise une gamme, il faut que je reste strict sur la gamme. Avec la ligne. Moi, je suis ferme de mélanger les produits. D'accord. Pourquoi ? Parce que chaque compagnie ou chaque produit amène quelque chose de bien à vos cheveux. Donc, des fois, de rester toujours dans la même gamme, vos cheveux vont devenir habitués. Ok. Donc, moi, j'ai toujours d'avoir au moins deux compagnies que vous aimez. D'accord. Quand on utilise des produits naturels, vous restez dans le naturel. Ne mélangez pas du Pantene Pro-V avec des produits naturels. Ça, non. On est d'accord. Jamais, jamais, jamais. Mais si c'est tous des produits naturels, oui. On peut y aller. On peut y aller. Avec ce que vous aimez. Parce que des fois, les personnes préfèrent un shampoing de telle compagnie pour l'honneur. Oui, je comprends. Mais là, ils vont prendre le masque hydratant de telle autre compagnie. Donc, oui, on peut. Ok. Ça serait quoi tes trois secrets que tu donnerais aux mamans et tu dises, bon, allez-y avec ces trois-là, mon top 3 de conseils. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseils ? Ne pas garder les coiffures trop longtemps. Premier conseil. Premier conseil. Souvent, je sais qu'on est fatigué. Je suis maman, moi aussi. On garde les coiffures au long temps. Donc, quand il faut défaire, les cheveux sont tous en mêlés. Donc, deux semaines, là. Maximum. Maximum, s'il vous plaît. Maximum. Donc, premier conseil, vraiment, il y a une routine pour deux semaines. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une bonne routine au fait. Ok. Donc, la bonne routine, c'est quoi ? Un bon shampoing, un bon revitalisant, un bon masque, une bonne crème hydratante, une bonne huile, un bonheur satin pour dormir le soir. Faire les cheveux pour deux semaines. C'est ça la routine. Exactement. Moi, je vais résumer. SCP, donc soins, coiffure. Puisqu'il faut une coiffure protectrice. Protectrice. Voilà. Et protection, le bonnet, la tête d'oreille. Voilà. Donc, pour moi, c'est la routine complète. Voilà. Pas juste les soins, sans protection. Pas juste la coiffure, sans les soins et la protection. Ça marche pas. Ou juste le bonnet. Voilà. Ça fonctionne pas. C'est les trois en même temps. On est d'accord. On n'a pas parlé de coupe de pointe. Ah. Et donc, le troisième conseil ? Coupez les pointes de vos enfants. Ça peut commencer à deux mois. Dès qu'un enfant peut s'asseoir, ça dure un trente minutes, une heure. Ok. On peut l'amener au salon. Donc, même si je sais que les budgets sont serrés, mais investissez deux fois par année. Coupez les points. Coupez les points. Donc, généralement, c'est au trois mois, mais c'est au moins quatre fois par année. Trois, quatre fois par année. Mais pour les enfants, ils sont deux fois. Ok. Deux fois par année. Donc, faites un, mettons, je sais pas si un hiver chez vous. Chez nous, il y a l'hiver. Donc, un hiver et une autre fois l'été. D'accord. Au moins deux fois par année. Donc, ça serait le troisième conseil. La coupe de pointe va permettre de pouvoir mieux démêler les cheveux des enfants. Souvent, les pointes, c'est là où ça coince. Donc, quand on les mêle comme ça, là, ça reste comme ça. Lorsqu'on coupe les pointes, ça glisse. Donc, une coupe de pointe, là, ça va vraiment aider au réveillage. Ne le faites pas vous-même. Allez au salon. Une coupe de pointe, c'est pas si cher. Non. Vous pouvez faire, et vous êtes pas obligés de faire coiffer l'enfant. Donc, vous allez... Juste. Bon, souvent, les fois, ils vont faire un shampoing. Un shampoing, un petit dépêlage. Un petit dépêlage. Un petit dépêlage. Un petit dépêlage pointe. D'accord. Faites la coiffure vous-même si le budget est plus serré. D'accord. Mais ça va permettre tout ça à l'enfant de vivre une autre expérience avec quelqu'un professionnel. C'est sûr. Peut-être qu'il va se rendre compte aussi que finalement, c'est pas si pire de faire ses cheveux. Voilà. Alors, on arrive un petit peu à cette fin d'interview. Dis-nous, explique-nous un petit peu comment on te retrouve sur les réseaux sociaux. Parfait. Donc, le salon. Son nom, c'est artisan. A-R-T-I-Z-A-N-S 422. Donc, le 422 veut dire le 22 avril. Donc, c'est le jour de la terre. Oh, c'est beau. C'est pour ça qu'on a eu ça. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook. On a une petite page YouTube. Ok. Pas comme si, mais là, quand même. J'ai pas de chaîne YouTube. C'est pas encore moi. On a quelques vidéos sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez aller voir des trucs sur notre page YouTube. Et on a une page internet. Donc, c'est plus pour commander les produits. C'est ça. Par contre, là, qu'on livre seulement au Canada et aux États-Unis. Donc, les mamans d'Europe, désolé. Les Antilles, pas encore. Ouais. On viendra peut-être faire un atelier aux Antilles, peut-être. Donc, artisanca22.com. Donc, voilà. Super. Et moi, je voudrais juste une petite chose. C'est un de mes secrets que, normalement, qui se partage dans le module juste après. Donc, je vais faire une petite avant-première. Et Lovie en a parlé. Et pour moi, puisqu'on me demande, on pose souvent la question, c'est le fameux produit magique. Et moi, je ne conseille pas de produit. Et la chose que j'ai conseillé, c'est de venir au salon faire un diagnostic capillaire. Voilà. C'est gratuit. Oui. Ils viennent. Tu testes les produits directement sur les cheveux des enfants. Et ils repartent avec leur kit qui est sur mesure et adapté. Voilà. C'est le meilleur conseil. C'est ça. Ouais. C'est le meilleur, meilleur conseil. Et souvent, même quand les gens, ils viennent, ils disent, conseille-moi quelque chose. Si je n'ai pas le temps de faire une consultation, je peux faire dire, bon, je peux vous dire tel, tel produit, mais... Sans garantie. Sans garantie. Exactement. Parce qu'on n'a pas testé les produits. On est d'accord. Voilà. En tout cas, merci Lovie. Merci à toi. Et puis, je t'ai dit, nous, à bientôt, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci. Merci à vous. À bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada